1er livre des rois, chapitre 19, versets 9 à 18 Arrivé au mont Horeb, Elie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Elie ? » Il répond. « Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes hôtels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté, et ils veulent prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit. « Sors d'ici, va dans la montagne attendre ma présence, moi, le Seigneur, je vais passer. » Tout d'abord, avant l'arrivée du Seigneur, un vent violent se met à souffler. Il fend la montagne et casse les rochers. « Mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, il y a un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a un feu. Mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a le bruit d'un souffle léger. Quand Elie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort et il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix. Elle dit. « Qu'est-ce que tu fais ici, Elie ? » Elie répond. « Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes hôtels et ils ont tué tes prophètes. Moi seule, je suis restée. Et ils veulent prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit. « Reprends la route par le chemin du désert. Va à Damas. Là-bas, tu consacreras Azael comme roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te succéder. Tous ceux qui échapperont à Azael, Jéhu les tuera. Et tous ceux qui échapperont à Jéhu, Élisée les tuera. Mais je laisserai vivre 7000 Israélites, tous ceux qui ne se sont pas mis à genoux devant le dieu Baal et qui n'ont pas embrassé ses statues. Sous-titrage ST' 501